Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un filtre de, ou plutôt deux filtres de GEMIC donc Halftone, l'effet que vous voyez ici en couleur, Black & White, directement dans GEMIC et à nouveau Halftone avec l'utilisation du calque noir et blanc Donc voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre Et comme tous les jours, je vous souhaite un bon visionnage Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP Nous allons aller tout de suite sur Pixabay Donc n'oubliez pas de mettre GEM Donc là on va faire un clic doigt de la souris On va faire copier l'image dans le menu contextuel Et on va revenir dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image Donc là on a notre première photo, je vais l'appeler original Je vais créer une copie Et sur cette copie, je vais travailler Donc on va aller dans le menu filtre On va lancer GEMIC QT Donc si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien dans la description Pour pouvoir le télécharger, c'est gratuit Et on va aller, alors il faut rechercher Halftone Donc HALF Et puis normalement vous devriez trouver Donc là nous avons normalement les paramètres par défaut Donc ce qu'on va faire, on va Donc là c'est les paramètres par défaut Ce qu'on va faire, on va faire en mode de sorte, c'est New Layer A moins que vous souhaitez modifier un peu les paramètres Alors là par exemple, on peut réduire la luminosité, Brightness Voilà, pour que ça rende Encore un petit peu En général il faut modifier un tout petit peu, pas trop Donc là je remonte Contraste aussi on peut y toucher Enfin voilà On va éviter Sinon, là je vous invite à jouer un peu avec les paramètres pour trouver On va appliquer, donc on va cliquer sur le bouton appliquer Une fois qu'on a mis en mode de sorte New Layer Et ce qu'on va faire, pour une fois On va mettre ça en noir et blanc Puisque pour rappel Halftone c'est plus dégradé Je ne sais pas si je ne dis pas trop de bêtises Mais au niveau des couleurs noir et blanc Donc au niveau de gris Donc on va aller dans le menu Black & White On va faire Black & White dans le Fit Et donc on obtient cet aperçu Donc là même chose, vous jouez avec les paramètres Si vous souhaitez modifier Je ne sais pas trop si ça va donner beaucoup Voilà c'est assez pointu comme modification En ce qui me concerne dans le mode de sortie Je vais mettre New Active Layer Donc nouveau calque active En mode de sortie Je vais cliquer sur appliquer Et ensuite je vais revenir sur Halftone Et normalement il sera en noir et blanc Voilà, il présentera en noir et blanc Et voilà, même chose Alors est-ce que ce n'est pas mieux En shape, form On peut modifier Et peut-être réduire le nombre de teintes C'est à vous de voir à chaque fois Et si j'augmente Voilà, on va rester sur ça Donc mode de sortie New Layer On va cliquer sur OK Et normalement on devrait avoir Voilà, un certain nombre de calques Donc le calque avec Halftone En noir et blanc Notre photo en noir et blanc Halftone avec les couleurs Et notre calque copie du départ Alors je vais prendre l'outil Zoom Et voilà, je vais rester sur cette petite présentation Donc deux filtres en noir Donc deux filtres en noir en gros Halftone Black and white Et halftone avec black and white Voilà Je vais rester sur la couleur Donc si vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres contenus de ce genre Et comme ça avec Georges Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !